Salut, bien le bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Siné, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter du coup cette petite critique, mon opinion de ce film Alien qui vient de sortir donc franchement, avant de dire mon opinion dessus, on va parler un peu de tout, que ce soit des acteurs bon déjà le réalisateur, Fidel Vares, qui a fait éventuellement d'autres films comme Evil Dead surtout Massacre à la tensionneuse, Millennium aussi, qui est sorti récemment et donc Brazer 2, aussi récemment en 2021 donc voilà, il a fait quelques films, il n'en a pas fait tant que ça non plus mais en tout cas, voilà, pour ce réalisateur, Fidel Vares bon, que je ne connais pas forcément dans ses films, je t'avoue que Millennium, je n'avais pas vu non plus Don't Brazer 2, non plus Massacre à la tensionneuse, je crois qu'il était sorti sur Netflix, mais je l'ai vu et Evil Dead, par le dernier Evil Dead Rise, bon, qui était sorti récemment je n'ai pas vu les premiers donc voilà, il a plutôt fait des films d'horreur, de toute façon donc on va dire quand même que c'est un bon réalisateur voilà, il n'est pas mauvais dans son travail, donc c'est plutôt sympa en tout cas, voici du coup, pour ce film Alien Romulus donc, que dire de ce film avec forcément les acteurs que je ne connais pas du tout dans ce film avec Kale Spainy si je dis bien son prénom, qui est assez difficile qui a joué dans quelques films forcément, mais que je ne les ai pas vus parce que je regarde un peu sur internet elle avait fait Pacific Rim elle a joué aussi dans Civil War qui est sorti récemment donc bon voilà c'est une actrice que je ne connais pas forcément mais qui joue vraiment un rôle principal dans le film et qui était très très bien en tout cas, il n'y a rien à dire sur sa prestation à Kaleigh donc vraiment top ensuite, nous avons pour ces acteurs qui sont vraiment avec eux dans ce vaisseau un certain Merced je crois bien Isobutlan Merced Aileen Yu aussi que je ne connais pas du tout Aileen Yu bon qui est mort un peu voilà brutalement je dois dire bon désolé du spoil mais bon en tout cas très sévère le film franchement je tiens en main quand je dis sévère franchement il y a beaucoup de suspense le son il tabasse ça donne vraiment des petits coups de frayeur dans le film donc c'est vachement bien en tout cas les mises en scène sont vachement bien il y a Archie Renaud qui joue dedans qui lui non plus je ne connais pas du tout il y a David Johnson du coup lui qui joue le frère de Kylie Spainy Spainy voilà qui sont frères et sœurs voilà bon qui ne sont pas vraiment frères et sœurs mais bon dans le film c'est spécial en tout cas qui joue très très bien qui lui David Johnson ce gars cet acteur du coup qui est vraiment forcément assez intelligent forcément qui a eu une augmentation d'intelligence artificielle il y a du coup dans le film qui sait beaucoup de choses forcément à propos des aliens qui se trouvent dans le vaisseau donc qui leur prévient de certaines choses donc qui j'ai trouvé très très bien voilà donc et puis le dernier aussi Spike ferme voilà le dernier le dernier acteur qui lui est un petit peu pas agressif quand même dans le film je ne l'ai pas trouvé formidable non plus toujours à gueuler et crier sans arrêt sur les autres un peu spécial en tout cas bon tous ces acteurs que je ne connais pas que je n'ai jamais vu dans aucun autre film qui ont tout de même très bien joué pour ce qui est de l'alien franchement il n'y a rien à dire vraiment bien fait visuellement très redoutable bon j'aurais peut-être préféré un peu plus d'agressivité tout de même dans le film donc avec les tout petits tout petites bestioles là qui courent très très vite qui s'agrippent forcément sur le visage qui sont assez assez bien bien fait bien représenté mise en scène mise en valeur bref qui étaient vraiment très divertissants à regarder donc c'était vraiment très très bien oui donc franchement non c'était bien après le seul défaut que je pourrais dire franchement au film c'est que c'est vraiment trop trop sombre c'est fou c'est c'est comme si c'était sombre comme quel film déjà j'avais vu ça je sais plus dans quel film c'était très très sombre je ne sais plus du tout le titre ça va peut-être me revenir mais bon après c'est alien c'est normal vaisseau espace les petites lumières des vaisseaux qui clignotent qui s'éteignent à chaque fois les petites c'est pour vous dire je suis sorti de la salle du cinéma dehors en plein soleil j'avais mal aux yeux tellement que la salle et le film étaient vraiment sombre noir j'avais mal aux yeux en sortant donc vraiment bon le petit défaut je préfère un peu plus d'éclairage tout de même dans le film pas forcément sur web même l'alien qui soit peut-être un peu plus moins sombre mais ça c'est pas très grave mais pour ce qui est du vaisseau je préfère un peu plus d'éclairage tout de même moi je suis pas un grand un grand fan des films vraiment de nuit sauf bon des films d'horreur évidemment comme tout le monde mais là c'est très très sombre j'ai eu du mal à voir même à la fin certains effets spéciaux etc c'est pas fou mais c'est passable c'est passable regardable mais en tout cas voilà j'ai quand même passé un bon moment un très bon moment des choses que j'ai aimées des choses que j'ai moins aimées dans le film bon je vais pas tout non plus vous raconter je vais pas vous spoiler tout le film non plus en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est allez-y allez le voir ça en vaut quand même la peine tout de même oui donc franchement je pense que vous allez passer un très bon moment il dure quand même 1h59 donc ça va c'est ni trop court ni trop long et puis que vous dire que c'est quand même l'un des mes premiers films alien parce que je vous avoue que les 6 films alien qui sont sortis d'avant à l'époque j'ai vu quelques-uns j'ai même pas vu encore les derniers le 4, le 5, le 6 mais même le premier je sais plus c'est très vague dans ma tête faudrait vraiment que je me les regarde mais j'ai aucun souvenir des autres films alien du coup que j'ai quasiment pas vu ou quelques scènes je sais plus donc en tout cas j'ai quand même passé un très bon moment pour ce film on verra bien quand il sortira un boularet si ça sera du 4K Dolby Vision HDR et puis s'il y a du bon son et que le boîtier il est beau peut-être que j'envisagerai de l'acheter oui mais sinon je laisserai tomber tout de même mais je vais vraiment réfléchir ou pas l'acheter ou pas mais c'est vrai que j'ai passé quand même un bon moment c'est pas mauvais voilà donc si je dois mettre une note sur le film sur 10 je mettrai une note de allez un bon 7 sur 10 je mettrai un 7 sur 10 sur le film je mettrai pas plus quelques défauts mais voilà plutôt bien aimé sans plus en tout cas voilà pour ces acteurs bon que j'ai jamais vu ni connu dans d'autres films voilà bon ils ont tous bien joué leur rôle assez badass un alien qui était très bien représenté féroce tout noir qui faisait pas de bruit qui se balade dans le vaisseau bref qui était assez affreux assez sanglant par moment à quelques scènes évidemment 10 ans 10 ans 10 ans mais voilà en tout cas c'était très sympa donc bravo quand même au réalisateur c'est pas mal je j'approuve bien son travail pour ce film alien sorti cette année en 2024 et j'espère qu'il y aura peut-être un autre alien de sa part de ce réalisateur de ce monsieur Alvarez donc franchement top en tout cas n'hésitez pas à me contacter sur instagram olivercine ça sera dans la description tiktok aussi 44 olivercine collection si vous voulez voir mes publications et me suivre abonnez-vous sur ma chaîne allez et je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous